Merci pasteur, merci pasteur, tout le monde, gloire à Dieu, un autre amène, nous allons prier, Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom, pour ce dernier jour, finalise tout problème Dans chaque vie, au nom de Jésus, nous finissons ce soir, et nous demandons, Seigneur, que tout ce qui doit être fait ce soir, c'est fini Ici au lieu Alpha, avec ton peuple, et partout, en ligne, Seigneur je prie, la finalité ce soir, la complétude ce soir L'accomplissement ce soir, au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'exhaussement, au nom de Jésus, nous prions Vous allez donner une autre amène, avant de vous asseoir Amène, j'aime la main de Nougou Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir Ce soir, nous considérons quelque chose de simple, mais de très profond Nous considérons quelque chose de commun, mais bien connu Nous considérons la parole dans la bouche de chacun, mais cela doit être enregistré dans le cœur La parole est chrétien, chrétien Est-ce que vous pouvez prononcer ce mot pour moi? Le chrétien, ce jour, et jusqu'à ce jour, il y a deux jours là, ce jour, et ce jour Aujourd'hui, vivant dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la force du Seigneur Aujourd'hui, il y a ce jour dont l'apôtre Paul a parlé Il dit, me donnera la couronne et à chacun qui aime le Seigneur en ce jour là Nous devons connecter les deux ensemble Ce qui arrive ce jour aujourd'hui détermine ce qui arrivera ce jour là Le thème du message chrétien aujourd'hui, jusqu'à ce jour là Nous considérons acte chapitre 26, verset 27 Acte 26, verset 27 Crois-tu au prophète roi Agrippa? Il ne lui a pas laissé le temps de répondre Je sais que tu y crois, président Je sais, sénateur Je sais, dirigeant Je sais, directeur Je sais que tu y crois Parce que tu vis Parce que tu crois Si tu crois Tu n'as pas de conséquences Tu es important Si tu crois Mais toi, parmi tous les gens Il n'y a rien que tu puisses réaliser dans la vie Nous vivons Parce que nous croyons Si tu crois Que Jésus Christ Est le Fils de Dieu Si tu crois Qu'il est le Sauveur Si tu crois Qu'il est le Rédempteur Si tu crois Qu'il a tout accompli Pour ta vie, ton problème Tu crois Et tu deviens ce que Je sais que tu crois Alors Paul a dit Roi Agrippa Une chose Ce que Agrippa a dit sur lui-même C'est la vraie chose Mais tout ce que il dit sur toi C'est une autre chose Ce que tu dis De toi-même Pour toi-même Ce que tu dis En toi-même C'est ça la vraie chose Verset 28 Verset 28 Et Agrippa Dit à Paul Tu vas bientôt Me persuader De devenir Chrétien Vous voyez Ce que Paul a dit Je sais Que tu crois Je sais Que tu Es un croyant Agrippa dit Pas encore Paul Presque Tu m'as Presque me persuadé De devenir Chrétien Est-ce que vous savez Qu'il y a des gens Qui pensent Qu'ils sont des Chrétiens Mais qu'ils sont presque Des Chrétiens Ils ne sont pas encore ensemble Verset 29 Verset 29 Paul répondit Que ce soit Plaise à Dieu Que non seulement toi Mais encore Tous ceux Qui m'écoutent Aujourd'hui 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 Tous ceux Qui m'écoutent Aujourd'hui Vous deviennez Tel que Je suis Agrippa Mon ami là-bas Mon fils Ma fille Connaissance là-bas Participant de la croisade Là-bas Oh je plais à Dieu Que seulement Tu deviens Presque un Chrétien Mais que tu sois Entièrement un Chrétien Aidé Tel que je suis Je suis Paul Mais converti Je suis Paul Je suis devenu honnête Un Paul Je suis devenu juste Par le Seigneur Je suis Paul Plus un homme violent Mais innocent Dans le Seigneur Je suis Paul Je suis sauvé Je suis Paul Je suis transformé Je suis Paul Et pour cela Je Christ habite en moi Je suis Paul Maintenant je suis Préparé Du monde Je suis Paul Maintenant je suis Un ambassadeur de Christ Je suis Paul Maintenant Je suis Nouvelle créature En Christ Maintenant je suis un Chrétien Je ne suis pas Presque un Chrétien Je suis Tout Entièrement Un Chrétien Plaise à Dieu Au roi Agrippa Directeur là-bas Dirigeant là-bas Évêque là-bas Pasteur là-bas Prince là-bas Je prie Que chacun Y compris Le roi Soit tel que je suis Pas presque Mais entièrement Un Chrétien A deuxième Timothée 4 Verset 8 De Timothée Chapitre 4 Verset 8 Désormais la couronne De justice Mais réservée Le Seigneur Le Seigneur Le juste Juge Me la donnera Dans ce jour-là Dans ce jour-là Ce jour-là Ce qui arrive Aujourd'hui Aujourd'hui Et continue Dans ta vie Jusqu'à Jusqu'au dernier jour C'est aujourd'hui Qui conduit Qui s'achève Qui t'aide Et détermine Ce qui arrivera Ce jour-là C'est de ça Nous parlons Aujourd'hui Le Chrétien Aujourd'hui Et jusqu'à ce jour-là Il te donnera Il te donnera La couronne Il te donnera J'ai dit Tu porteras La couronne Mais C'est ce qui arrive Aujourd'hui Qui détermine Ce qui Ce que tu auras Ce jour-là Nous considérons Nous considérons Trois points Premièrement Presque Chrétien Jusqu'à Aujourd'hui Paul est Apparu Devant Agrippa Et tout ce qu'il avait Connu Quand il avait Commencé Son message Au roi Agrippa Et à tous Ceux qui étaient Là Il dit Je sais Toutes les choses Dans ce pays D'Israël Tu connais Notre religion Tu connais Notre adresse Tu connais Tout Et Pour la conclusion Il dit Le roi Agrippa Il dit Presque Je suis un chrétien Presque Un chrétien Presque chrétien Jusqu'à Jusqu'à Aujourd'hui Deuxièmement Le chrétien Actuel En son jour Christ est venu Comme Christ est venu Il est venu Faire le sacrifice Final Pour conduire Chaque pécheur Au salut Et en son jour Ceux qui viennent Et le reçoivent Ils reçoivent La grâce De devenir Des vrais chrétiens Pas presque La croix est là Le calvaire est là Le sacrifice A été fait Et quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Et en son jour Le jour De sa puissance Le jour De sa grâce Le jour De son amour Le jour De son sacrifice Nous avons Les chrétiens Actuels En Son jour Troisième point Le chrétien Complet Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Ce jour Final Mon frère Ma soeur C'est ce qui compte Le dernier jour Dans ce jour Là Tout le monde Peut appeler Quelqu'un Oh frère 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 Quel que soit Le nom Quel que soit Le titre Qu'on te donne C'est ce jour Là Qui va Révéler tout Tout le monde Peut dire Oh il est Mon pasteur Oh c'est un Grand prédicateur C'est bon Mais vous savez C'est ce jour Là Qui va Révéler Là où tu tiens Comment tu as tenu Et Ce pour quoi Tu tenais Le chrétien Complet Jusqu'à ce jour Là Voyons le premier Point maintenant Le premier point Presque chrétien Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Voyons cela Encore En acte des apôtres Chapitre 26 Verset 28 Et Agrippa Dite à Paul Tu vas presque Tu vas presque Tu vas presque Me persuader De devenir Chrétien Verset 29 Verset 29 Paul répondit Que ce soit Bientôt J'aurai bien voulu Je désire J'aurai souhaité Aux yeux De Dieu Que non seulement Toi Mais encore Tous ceux Qui m'écoutent Aujourd'hui Vous deveniez Tels que Je suis Et à l'exception De ces Liens Bon Les écritures nous disent Qu'il y a des gens Qui sont presque Chrétiens Pas chrétiens encore Mais presque Chrétiens Vous savez Vous connaissez Vous connaissez Ce cantique Que nous chantons Qui dit Presque Persuadé De croire Maintenant Mais ne croit pas encore Presque Persuadé D'accepter Le Christ Il n'a pas encore Reçu le Christ Presque Persuadé Christ De recevoir Le Christ Une âme Semble Dire ceci Esprit Dans le coeur Comme je regarde Les écritures Quand je regarde Les disciples De Christ Quand je regarde Les exigeants De Christ Comme je regarde La décision Pour Christ Je sais Que je ne suis pas Encore là Mais Aujourd'hui Ils ne sont pas Disposés A prendre la décision Ils disent Esprit Retire-toi Quand j'aurai L'occasion Je te Rappelle Pourquoi pas Maintenant Parce que Vous savez Demain Peut être Trop tard Vous n'avez Pas le désir Demain Vous pouvez Ne pas avoir La passion De donner Votre vie A Christ Vous pouvez Ne pas avoir L'intérêt Demain Vous pouvez Continuer De façon Négligeante Et votre vie Est partie S'il y a Un moment De se détourner Et de quitter L'état D'être presque Pour devenir Entièrement Un chrétien C'est Aujourd'hui Maintenant Agrippa Qu'est-ce que Tu veux dire En disant Tu vas presque Me persuader De devenir Chrétien L'apôtre Paul Qu'est-ce que Tu veux dire Oh J'aurais souhaité Que Toi Et Tous ceux Qui m'écoutent Vous deveniez Vous ne soyez Pas presque Chrétien Mais Que vous soyez Tous Chrétien Qui est Qui est presque Un chrétien En deuxième Roi Chapitre 17 Verset 1 Deux Rois Chapitre 17 33 Ainsi Ils craignaient L'éternel Et ils servaient En même temps Leur Dieu Voyez cela Voyez la combinaison La première partie De la phrase Ils craignaient L'éternel Ils révéraient Dieu Ils pensaient Qu'ils honoraient Dieu Ils pensaient Qu'ils croyaient Qu'ils croyaient Qu'ils croyaient Qu'il y a un Dieu Ils croyaient Qu'il y a un seul Seigneur Un seul Seigneur Au ciel Ils croyaient Qu'il y a Un seul Créateur Ils donnaient L'affirmation A cela Ils craignaient L'éternel Et ils servaient En même temps Leur Dieu D'après la coutume Des nations D'où on Les avait Transportées Verset 34 Verset 34 dit Ils suivirent Encore Aujourd'hui Ils sont allés A l'église Plusieurs fois Jusqu'à ce jour Ils lisent Les sommes Jusqu'à ce jour Aujourd'hui Ils portent De nos chrétiens Joseph Etienne Marie Marthe Jusqu'aujourd'hui Ils mettent la Bible Sous leurs oreillers Chaque fois qu'ils veulent dormir Cependant Jusqu'à ce jour Ils observent la Pâque Ils observent la Pâque Cependant Jusqu'à ce jour Ils vont Se laver Avec l'eau sainte Ils boivent l'eau sainte Cependant Jusqu'aujourd'hui Ils ont l'édoction Qu'ils passent Sur eux-mêmes Cependant Jusqu'aujourd'hui Chaque fois qu'ils ont Le défi Un problème Ils invoquent Le nom De Jésus Cependant Jusqu'aujourd'hui Ils suivent Le propre coutume Ils suivent Leurs coutumes Ils s'habillent Comme ils le faisaient Ils boivent Ce qu'ils buvaient Ils cherchent les femmes Comme ils le faisaient Elles cherchent les hommes Comme elles l'ont toujours fait Ils mentent Ils trompent Ils sont hypocrites Comme ils le faisaient toujours On nous dit Alors ici Ces gens là Ils suivent Encore Aujourd'hui Selon le premier Isa Ils ne craignent Point l'éternel Dans le vrai sens Ils n'obéissent pas A ses commandements Ils ne respectent Pas sa loi Et ils n'ont pas Une nouvelle vie Un nouveau principe Par lequel ils vivent De nouveau principe Par lequel ils vivent Et dit Et ils ne se conforment Ni A leurs lois Et à leurs ordonnances Ni à la loi Et aux commandements Prescrits par l'éternel Aux enfants de Jacob Qu'il appela Du nom D'Israël Presque chrétien Chrétien de nom Mais pas chrétien Dans la nature Chrétien Pas la religion Mais pas chrétien Pas la rédemption C'est pourquoi Le Seigneur nous dit Où se trouves-tu Nous conclions La croisade Ce soir Est-ce que tu es toujours Jusqu'aujourd'hui Tu étais là Le premier jour Deuxième jour Troisième jour Quatrième Cinquième Et tout ce que tu as entendu Qu'est-ce que tu en as fait Jusqu'aujourd'hui Ils suivent Le premier usage Verset 41 Verset 41 Ces nations Craignaient l'éternel Extérieurement Et servaient Leurs images Un couvent Tu as un couvent Dans un coin Dans ta chambre Là-bas Tu fléchis devant ça Tu as des images Tu as des bandes Des choses Que tu accroches au cou Tu as des bracelets Tu dis que tu es un chrétien Presque chrétien Chrétien de dimanche Mais dans la semaine Ta vie Ta vie Est comme un pécheur Aussi mauvaise Que la vie De tous ceux-là Qui sont dans le match Même match C'est que toi Ils mentent Tu mens Ils ne vont pas à l'église Mais toi tu vas à l'église Mais c'est la même chose Que vous faites Jusqu'aujourd'hui Ils sont comme ça Ils servaient Leurs images Et leurs enfants Et les enfants De leurs enfants Font jusqu'à ce jour Ce que leurs pères Ont fait Vous voyez cela Jusqu'à ce jour Presque chrétien En deuxième Timothée Chapitre 3 Verset 5 De Timothée 3 5 Ayant l'apparence De la piété Mais réniant Ce qui en fait La force Éloigne-toi De ces hommes-là Ils ont une forme De piété L'apparence Et quand vous les regardez A cause De De L'apparence L'apparence Extérieure de la piété Vous croyez qu'ils en ont Non Mais ils rénient Ce qui en fait La force La force La force Pour tenir Et mener la vie De justice Mener vie De droiture La force Pour honorer Dieu Par leur caractère En privé En public Et non Pas Cette puissance Cette force Ils ont l'apparence De la piété Mais reni La force Éloigne-toi De ces hommes-là D'être presque Chrétien Presque Croyant Presque Juste Mais Il ne l'est pas En réalité La chair S'est emparée De Verset 7 Verset 7 Apprenant toujours Apprenant toujours Apprenant toujours Vous vous demandez Depuis Peut-être Tu vas A l'école De dimanche Depuis que tu es petit En réalité En réalité Même tu es né Tu es né Dans un foyer chrétien Pour ainsi dire Apprenant toujours Papa t'a enseigné Maman t'a enseigné Au sujet de Dieu Dans ton établissement On t'a parlé De Dieu Et il y a une communion Qu'on appelle Communion chrétienne Et tu participes A la communion Peut-être au secondaire Tu aille participer On dit Oh C'est une école chrétienne Et tu apprends Tout là-bas Cependant Apprenant toujours Est-ce que tu as entendu Parle de Christ Est-ce que tu as appris Au sujet du salut Est-ce que tu as appris Au sujet de la grâce De Dieu Qui transforme Nos vies Mais La pitié Pour le presque chrétien C'est que Apprenant toujours Et ne pouvant jamais Arriver A la connaissance De la vérité Apprenant toujours Apprenant toujours Presque chrétien Aujourd'hui Tu vas T'être transféré D'être presque Pour devenir Le véritable chrétien Un bon Amen Deuxième point Maintenant Deuxième point Le chrétien Le véritable chrétien Le chrétien actuel Véritable En son jour Véritable chrétien En son jour Le jour Que tu rencontres En son jour Le jour Où tu donnes ta vie A Christ En son jour Le jour Où tu deviens Raisonnable Et tu dis Si tu meurs Il est pratiquement passé Il est tombé Il a pratiquement eu la richesse Mais il n'est pas riche Oh il a eu pratiquement La provision Ça veut dire Il n'a pas eu L'approvisionnement Oh Il a presque eu Le supplice Le supplice Ça veut dire Qu'il n'a pas reçu Ça Oh Il a presque Il était presque juste Ça veut dire Qu'il n'était pas juste Une personne Qui est presque 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 Ne pourra pas aller Alors nous parlons Le deuxième point Le véritable chrétien En son jour Vous voyez le cantique Que je vous ai lu Presque persuadé Viens Viens Aujourd'hui C'est quand tu viens Tu viens à Christ Et tu fais de ce jour Son jour Presque persuadé Ne te détourne pas Ne te détourne pas Viens 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 aujourd'hui Voici Jésus t'invite Et c'est son jour Le jour du salut Le jour de la repentance Le jour de ta rédemption Et dis Les anges aussi T'attendent Les anges Veulent se réjouir A cause D'une âme Qui viendra Dans le royaume Car Et Et les frères Pris pour toi Viens A me perdu Et que ce jour Sois le jour Où tu Deviens Le véritable chrétien Voyons acte Acte chapitre 11 Verset 26 Acte chapitre 11 Verset 26 Et l'ayant trouvé Barnabas Il L'amena A Antioche Pendant Toute une année Ils se réunirent Aux assemblées De l'église Et ils enseignèrent Beaucoup De personnes Ceux Souligent Cela Ce fut A Antioche Que pour la première fois Les disciples Furent appelés Chrétiens Soulignez Cela Les disciples Furent appelés Chrétiens A Antioche Pour la première fois Ils sont devenus Disciples De Christ Et ses disciples Seulement Les disciples Sont appelés Chrétiens Ce sont Les véritables Chrétiens Les disciples Qui sont Les disciples Ceux Qui ont décidé Pour Christ Le Sauveur J'ai décidé De suivre Jésus Point de retour Point de retour Le monde Derrière moi Point de retour Point de retour La croix devant moi Point de retour Point de retour Même si les amis M'abandonnent Je continuerai Point de retour Point de retour Ces gens Là Le jour Que tu décides De reçoir Jésus Comme ton sauveur Je me détourne De mes péchés Je viens au sauveur Et j'ai décidé Pour Christ Le sauveur Ce sont Là Les disciples Deuxièmement Les disciples Sont ceux Là Qui renoncent Au moi C'est ce que Jésus A dit Il a regardé Ceux qui le suivaient Et il a dit Quelqu'un me suit Qu'il renonce A lui-même Et qu'il se charge Et qu'il se charge De sa croix Et me suive Les disciples Sont ceux Qui renoncent Au moi Troisièmement Les disciples Sont ceux Qui sont Sont dévoués Décrit Dévoués Comme étant Des fils Ceux qui l'ont Reçu Il leur a Dans le pouvoir De devenir Enfant Fils de Dieu Ceux qui croient En son nom Ils sont dévoués A lui Comme le bon fils Comme un bon fils Est dévoué au père Romain nous dit Continuons dans le péché Afin que la grâce Abonde Il dit non Comment Nous qui sommes Morts Au péché Vivent encore Ceux qui sont Morts au péché Le péché Du passé Vont frapper A leur porte Ils vont dire Non Je n'ai plus De sentiments Pour cela Je n'ai plus De désert Pour cela Ils sont Morts au péché Ce sont là Les disciples Pas ceux Qui sont Actifs Dans le péché Vivant dans le péché Et qui font Ceux qui veulent Dans le péché Les disciples Sont ceux là Qui ont décidé Pour Christ Le sauveur Les disciples Sont ceux là Qui renoncent Au moi Les disciples Sont ceux là Qui sont Morts au péché Les disciples Sont ceux là Qui sont dévoués Comme fils Les disciples Sont ceux Qui sont dirigés Par l'esprit Tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit De Dieu Ils sont Fils de Dieu Quand tu es Conduit par l'esprit De Dieu Quand Satan Qui te contrôlait Avant Et qu'une fois Que la société N'a plus L'autorité Totale Sur ta vie Ce sont ceux là Qui sont disciples Les disciples Les disciples Sont ceux là Qui se sont séparés Du monde De la sensualité Les disciples Ils se sont séparés Du monde De la sensualité Parce qu'on dit Séparez-vous Dis le Seigneur Vous séparez De toutes ces choses Du monde Et de vos adultères Ne savez-vous pas Que l'amitié du monde Est inimitié Contre Dieu C'est pourquoi il dit N'aimez pas le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un Aime le monde La sensualité du monde N'est pas de lui Les disciples Sont ceux là Qui se sont éloignés De la sensualité Du monde De la sensualité Les disciples Sont ceux là Qui sont délivrés Du royaume de Satan Il nous a délivrés Et nous a transportés Au royaume des ténèbres Dans le royaume De son fils d'amour Vous séparez Et vous détruisez Toutes les alliances Qu'est-ce que vous aviez Avec Satan Avec le diable Ce sont les disciples Et on nous dit Et les disciples Furent appelés Pour la première fois A Antioche C'est comme ça Nous devenons chrétiens Acte 2 Verset 37 Acte Chapitre 2 Verset 37 On dit Après avoir entendu Ce discours Ils eut le cœur Vivement touché Ils ont entendu Que même s'ils étaient religieux Bien qu'ils soient traditionnels Bien qu'ils avaient une forme de piété Mais ils ont renommée Il y a la puissance Quand ils ont entendu cela Cela a touché le cœur Ils étaient convaincus Dans le cœur Ils eut le cœur Vivement touché Et ils dirent à Pierre Et aux autres apôtres Op et frères Que ferons-nous ? Verset 38 Verset 38 Pierre leur dit Repentez-vous Repentez-vous Toutes ces choses Que vous voyez Parce que vous allez à l'église Durant la Pâque Durant la Noël Et parce que vous faites Ceci ou cela Vous pensiez Que vous étiez chrétien Non Vous n'étiez pas Vous étiez presque Chrétien Mais maintenant Vous écoutez la parole De Dieu Et vous dites Oh regardez ceci Ce que je pensais Que j'étais Je ne le suis pas Qu'est-ce que je dois faire Maintenant ? Et dites Repentez-vous Vous allez vous repentir Aujourd'hui J'ai dit Vous allez vous repentir Aujourd'hui Et Soyez Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Pour la purification De vos péchés Et on dit Et vous recevrez Le don La grâce Du Saint-Esprit Verset 39 Verset 39 Car la promesse Est pour vous Personne Ne sera privé De ce salut Quand vous venez Vous voulez Cesser d'être Presque un chrétien Vous voulez être Un véritable chrétien Un chrétien Biblique Vous voulez être Un chrétien Dont la vie A été transformée Et dont la vie A été donnée A Christ La promesse Est pour vous Quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Ça c'est la promesse La promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont Au loin Un aussi grand Nombre que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Verset 40 Et par plusieurs Autres paroles Plusieurs autres paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Vous savez Il leur a dit C'est la génération Répondez-vous Ça c'est un mot général Mais il spécifie Il spécifie maintenant Sauvez-vous De cette génération Perverse C'est quoi Une génération Perverse Un gang De voleurs Ça c'est une génération Perverse Sauve-toi De ce groupe Sors de là Un gang Un groupe De prostituées De prostitution Ça c'est une génération Perverse Tu veux être sauvé Sauve-toi De cette génération Perverse Le groupe Des gens Qui utilisent Le BIC Pour changer Falsifier Les reçus Pour voler l'argent Génération Perverse Sauve-toi De cette génération Perverse La cybercriminalité Si tu es là Tu peux rester ici Et tu peux Tromper Les banques Ou des gens Sauve-toi De cette génération Perverse Le mal Dans lequel Tu es engagé Et tu réponds Toi Et sors De cela Verset 41 Ceux Qui acceptèrent Sa parole Merveilleux Quelqu'un dit Merveilleux Avoir de vous Dites Ce qui est Dites Merveilleux Vous savez Pierre Était Très direct Il a dit Vous Vous avez tué Le prince De la vie Il a dit Vous Vous êtes coupable Il a dit Vous êtes Votre religion Ne vous a pas Apporté la justice Il a dit Vous êtes au milieu D'une génération Ils sont perverse Sortez Sauvez-vous Secourez-vous Repentez-vous Sortez Ils ne sont pas fâchés Regardez Rien qu'on nous parle Je pensais qu'il va dire Dieu Te bénisse Je pensais qu'il va dire Oh Tout le monde Peu importe ce que vous faites Peu importe ce que vous faites Peu importe La force dans laquelle vous êtes Dieu vous aime Tout le monde Il est en colère contre le péché Chaque jour Il est en colère contre ceux-là Qui crachent sur Christ Chaque jour Sur la croix Il est en colère Contre ceux-là Qui foulent Christ au pied Après ce que Christ A tellement fait Et tu continues pas Le fouler au pied Et tu le mets Sur tes pieds Il dit Tu dois te répentir Et les gens Reçurent La parole avec joie Il fut baptisé Et en ce jour-là En ce jour-là Ce jour Ta convention est venue Ce nouveau jour Ta nouvelle vie Commence au nom de Jésus Fut ajouté Et en ce jour-là Le nombre de disciples Augmenta d'environ 3000 âmes Verset 42 Verset 42 Il persévérait Il persévérait Ce sont les vrais chrétiens Ceux qui viennent A la croisade Lève la main Il lève la main Quel est ton nom ? Il donne leur nom Prénom Quel est ton numéro ? Il donne le numéro Il donne tous les détails Et maintenant Après avoir fini la croisade On les appelle Allo ? C'est telle personne ? Oui c'est moi Qui es-tu ? Je ne fais pas de ceux-là Qui avaient A restreindre la croisade La croisade est terminée Non ? Je ne veux plus Continuer dans ce type De choses J'étais venu Pour mon miracle Oh Dieu merci J'ai eu le miracle Et j'ai eu la guérison Ne m'appelle plus Je vais bloquer ton numéro Ces gens-là Ce ne sont pas de vrais chrétiens C'est des C'est des chauffeurs de banc Mais C'était de vrais chrétiens Et tu seras un vrai chrétien Et ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Fraternelle Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières Une nouvelle vie Est venue pour toi Une nouvelle vie Est venue pour toi Pour moi 1er Pierre Chapitre 4 15 1 Pierre Chapitre 4 Verset 15 Que nul de vous En effet Ne souffre comme meutrier Que nul de vous Ne souffre Comme meutrier Si tu es dans un gang Avant Maintenant tu es sorti Et tu dis Que tu t'es repenti Tu as donné ta vie Au Seigneur Jésus Christ Tu es un disciple Tu es un disciple de Jésus Christ Tu as décidé pour Christ Le Sauveur Tu t'es dévoué à lui Comme un fils Tu es mort au péché Tu renonces au moi Tu es dirigé par l'esprit de Dieu Maintenant tu t'es séparé du monde de la sensualité Et tu es délivré Et tu es délivré du royaume de Satan Si cela t'es arrivé Ça c'est le vrai chrétien Et il dit À part de maintenant Que nul de vous En effet Ne souffre comme un maîtrier Ou voleur Ou malfaiteur Ou comme Saint-Géran Dans les affaires d'autrui Verset 16 Mais si quelqu'un souffre Comme Chrétien Si quelqu'un souffre Comme La persécution Le ridicule Subit les reproches Si quelqu'un souffre Comme Chrétien Cela veut dire Que ce chrétien Dans le verset 16 À l'opposé De ceux-là Du verset 15 Le maîtrier Le voleur Le malfaiteur Nous sortons du verset 15 Nous venons dans le verset 16 Si quelqu'un souffre Comme Chrétien Qu'il n'en est point Honte Et que Plutôt Il glorifie Dieu À cause De ce nom Tu vas glorifier Dieu Ta nouvelle vie Va glorifier Dieu Ta nouvelle personnalité Ta position Ta nouvelle position Va glorifier Dieu Au nom de Jésus Je vais glorifier Dieu Que Votre lumière Luce Ainsi devant les hommes Tu n'es plus dans les ténèbres Tu es un disciple Tu n'es plus dans les ténèbres Un chrétien Un vrai Véritable chrétien N'est plus dans les ténèbres Alors que votre lumière Luise Ainsi devant les hommes A fait qu'il voit vos bonnes oeuvres Et qu'il glorifie votre Père Qui est Dans les cieux Troisième point maintenant Le chrétien complet Jusqu'à ce jour là Le chrétien complet Jusqu'à ce jour là Acte chapitre Acte chapitre 6 Acte 26-28 Acte 26-28 Presque 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 Tu me perçois de presque un chrétien Verset 29 Paul répondit Plaise à Dieu Que non seulement toi Mais encore Tous ceux Qui m'écoutent Aujourd'hui Vous deveniez Presque Pas presque Mais Tel que je suis À l'exception De ces liens Ça veut dire quoi À l'exception De ces liens L'apôtre Paul Était enchaîné Il subissait la persécution Il disait N'ayez pas peur Que vous allez souffrir De la même manière Que moi De la même chaîne Moi je suis un apôtre Vous Vous devenez Ambassadeur De Christ Et vous deviendrez Des chrétiens Les ministres Ont Certains Défi Particuliers Des persécutions Que les membres Ne doivent pas avoir cela Il dit À l'exception De ces liens Il dit Mais Dans votre coeur Vous pouvez être Un chrétien complet Dans votre pensée Ayant la pensée de Christ Vous pouvez être Complètement Entièrement un chrétien Dans votre comportement Dans votre caractère Vous pouvez devenir Entièrement Un chrétien Dans votre relation Entre hommes et femmes Femmes et hommes Dans votre relation Vous pouvez être Complètement Un chrétien Sans Aucune chose Sale Qui Passe D'une personne À autre Comme une personne Qui s'est donné Totalement Au Seigneur Vous devenez Un chrétien Complet C'est ce que Ce qui va vous arriver Au nom de Jésus Un chrétien Tel que je suis Ça veut dire quoi Il nous dit En Galates Chapitre 1 Je vous lis ici Le verset 14 Galates Chapitre 1 Verset 14 Et comment J'étais plus avancé Dans le judaïsme Que beaucoup De ceux De mon âge Que beaucoup De ceux De mon âge Et de Ma nation Il disait Quand je n'étais pas Un véritable chrétien Quand je n'étais pas Un chrétien Complet J'étais dans la religion Et j'étais plus avancé Que ceux De mon âge Je pouvais faire Je pouvais persécuter Je pouvais blesser Je pouvais aller De lui en lieu Que les autres N'étaient pas couragés Pour aller Et j'en profitais Peut-être que tu es Dans un groupe Tu es dans un gang Et tu as des profits Que tu tires là-bas Peut-être que tu es Dans une profession Particulière Et tu as des profits Maintenant Tu deviens Un véritable chrétien Un chrétien Complet Et tous Les pots de vin Tu ne peux plus Toucher ça maintenant Et toutes les choses Que tu faisais Je ne peux plus Faire ça maintenant Comment est-ce que Tu vas vivre Maintenant tu dis Quand tu es chrétien Est-ce que ton salaire Va te suffire Bon Dieu Ajoutera Pourquoi ne pas Prendre ceci Je ne peux plus Faire ça J'avais Ce type de profit Avant Quand j'étais Un fréquenteur D'église J'étais chauffeur De banc A l'église J'étais Presque un chrétien Mais maintenant Un véritable chrétien Un réel chrétien Un chrétien Un chrétien complet Je laisse Je laisse Toutes ces choses Tu les laisseras Au nom de Jésus Mais il dit Cela lui Il en tirait Des profits Et Étant animé D'un air excessif Pour les traditions Pour les traditions De mes pères Verset 15 Verset 15 Il dit Mais Lorsqu'il Plut A celui Qui m'avait Mis à part Dès le sein De ma mère Et qui m'a Et continue En disant Et qui m'a appelé Par Sa Grâce Il était dans la religion Mais le jour Était venu Le Seigneur L'a appelé Par Sa Grâce Il était dans la tradition De ses pères Mais le jour Était venu Dieu l'a appelé Par Sa Grâce Verset 16 Verset 16 De révéler En moi Son fils De révéler En moi Son fils Il Il me l'a révélé Comme au sauveur Il me l'a révélé Comme Mon substitut Il a pris Tous mes péchés Il me l'a révélé Comme étant Le sacrifice Final Il me l'a révélé Comme Ma suffisance Mais elle est suffisante Pour moi Et quand Il a poussé De révéler En moi Son fils Afin Que je l'annonçasse Parmi Les païens Aussitôt Vous savez Il n'a pas douté Il n'a pas tardé Oh Je vais y penser En un moment Plus convenable Je vais t'appeler Non Voici le moment Le moment De la convention Voici le moment Le moment De changement Correct Pour être Réel Véritable Chrétien Il dit Je ne consultais Ni la chair Ni le sang Voici ton jour Il dit Voici ton jour Vous voyez Le 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 Troisième Le troisième couplet Presque persuadé La moisson passée La croissance La croissance Ne va pas continuer Pour toujours Et tu as la chance Aujourd'hui Parce que La moisson Va passer bientôt Presque persuadé Et voici La ruine Vient La ruine Viendra A la fin Si tu Ne sois Saisi par l'opportunité Ne prends pas la décision Pour venir à Christ Maintenant Pour devenir disciple Pour devenir chrétien Maintenant Né de nouveau Si tu Ne le fais pas maintenant La moisson Va passer bientôt Presque Ne peut pas t'aider Presque Ne peut pas t'aider Je suis presque là Je vais retourner à la maison Je vais encore Avoir la chair Je vais encore Boir un peu Je vais encore Fumer un peu Presque Ne peut pas t'aider Presque persuadé Presque Ne profite pas Presque Conduit à l'échec Aux tristesses Et aux pleurs Presque Mais perdu Presque Mais perdu Je ne serai pas perdu Je ne serai pas perdu Et tu ne seras pas perdu Au nom de Jésus Galate 2 Verset 18 Galate 2 Verset 18 Car Si je rebâti Les choses Que j'ai détruites Je me constitue Moi-même Un transgresseur Tu donnes ta vie Au Seigneur Ici Tu abandonnes Tous ces péchés Ici Et tu mentionnes Ces choses Pour dire Seigneur Je viens Je sors de ceci Je sors de cela Et tu nommes Ces péchés Au Seigneur Je viens à Christ Comme au Sauveur Personnel Maintenant Tous ces péchés Que tu as Hôté de ta vie Tu as détruit Ça de ta vie Si je rebâti Si je rebâti Encore Les choses Que j'avais détruites Si je rebâti Si je rebâti Les choses Que j'ai détruites Donc j'avais dit Au Seigneur Pardonne-moi Plus de mauvaises choses Plus de ce lieu Plus de soirées De nuit Plus De vie souillée Maintenant J'abandonne complètement Mais Si je rebâti Les choses Que j'ai détruites Je me constitue Moi-même Un transgresseur Verset 20 Verset 20 dit J'ai été crucifié Avec Christ J'ai été Le jour Je l'ai rencontré J'ai dit Seigneur Je m'identifie A toi Tu as été crucifié Pour moi Et maintenant Je m'identifie A toi Je J'ai été crucifié Avec Christ Et pour le reste De sa vie Il est demeuré Et il s'est identifié A Christ Il n'est plus retourné Tu ne retourneras Pas en arrière Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit En moi Si je vis Si je vis Maintenant Dans la chair Je vis Dans la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Une nouvelle vie Une nouvelle vie Pour toi J'ai dit Une nouvelle vie Pour toi Ce soir Le Seigneur T'a franchi Et quand tu t'abandonnes Complètement Au Seigneur Et tu Deviens disciple Et les disciples Et t'es appelé chrétien Pour la première fois A Antioche Et t'a franchi Et tu demeures libre Je deviens libre Jean 8 Verset 12 Jean Chapitre 8 Verset 12 Et dit Jésus le parla de nouveau Et dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Pas seulement Suivre Hier Pas l'autre jour Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Aujourd'hui Tu auras la lumière De la vie Verset 30 Verset 30 Verset 30 Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs Crurent en lui Verset 31 Verset 31 Et il dit Aux Juifs Qui avaient cru En lui Si Vous demeurez Dans ma parole Voici les chrétiens Si vous continuez Dans ma parole Ce sont Les vrais Chrétiens complets Si vous demeurez Et continuez Dans ma parole Alors Vous êtes vraiment Mes disciples Rappelez-vous Un disciple Qui sont appelés Chrétiens Et vous Mes disciples En réalité Tu décides pour Christ Le sauveur Ça c'est un disciple Tu as dévoué à lui Comme fils Ça c'est le disciple Tu es mort Au péché Ça c'est le disciple Tu renonces au moi Ça c'est le disciple Tu es dirigé Par l'esprit Ça c'est le disciple Tu es également Tu t'es maintenant séparé Du monde De la sensualité Ça c'est le disciple Et maintenant Tu es totalement délivré Du royaume De Satan De toute alliance Avec Satan Ensuite Vous serez réellement Mes disciples Verset 32 Verset 32 Vous connaîtrez la vérité Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Dieu merci ce soir C'est ta soirée Verset 36 Si donc le Fils Vous affranchit Vous affranchit Ce soir Vous affranchit Amen Libre du péché Et libre de la maladie Libre des souffrances Et après Christ Est là ce soir Et il vous affranchira Et vous serez Réellement libre Ton heure de libération A sonné Mon heure de libération A sonné Il t'affranchira Et réellement libre La tête baissée Les yeux fermés Tu étais presque Un chrétien Tu vas à l'église Tu as la Bible Tu as la Bible Sous ton oreiller Tu te laves avec l'eau sainte Tu as l'eau bénite Et tu te laves Tu passes ça Sur ton commun Presque chrétien Tu dois te repentir De tes péchés Tu dois croire Au Seigneur Jésus Christ Pour qu'il te pardonne Pour qu'il t'affranchisse Et qu'il apporte Un changement Définis dans ta vie N'importe où tu es Pour devenir Un véritable Réel chrétien Pour devenir Un réel croyant Et pour devenir Un chrétien Complet Entier N'importe où tu es Tu lèves simplement la main Lève la main N'importe où tu es Alors Comme tu lèves la main Tu te mets debout Pour dire Je déclare que Jésus Est mon sauveur Je décide Je décide Je suis Jésus Point de retour Point de retour Le monde Derrière moi La croix Devant moi Point de retour Point de retour Même si les amis Les amis S'opposent à moi Je vais continuer Point de retour Point de retour Je me prépare au royaume Je serai là Point de retour Point de retour Tu prends la décision Tu décides pour Christ Et tu dis Oui Seigneur Me voici Lève la main Et mets-toi debout N'importe où tu es Et tu dis Seigneur Je ne vais plus jouer Avec ma vie Je ne vais plus continuer Dans ce péché Qui vont me maintenir Lié Comme presque chrétien Je vais être un véritable chrétien Un chrétien complet C'est pourquoi tu lèves la main C'est pourquoi tu te mets debout Comme tu te lèves la main Quand tu te lèves Je vais prier avec vous maintenant Et Dieu Va exaucer notre prière Est-ce que j'ai entendu un amen Là-bas Qui va être un véritable chrétien Réel Moi aussi je le vois Si nous nous entendons Pour demander quelque chose Il le fera pour nous Voici ton Il écrivra ton nom Dans le livre de vie Ça c'est un véritable chrétien C'est un vrai chrétien Complet là-bas Nous prions ensemble Père Au nom puissant de Jésus Nous te remercions pour cette heure Que tu nous donnes la chance Tu nous appelles Par ta parole Tu nous appelles Par ton amour Tu nous appelles Par ta grâce Et ton peuple A répondu Je prie Seigneur Convertis-les Change-les Transforme-les Et qu'ils soient libérés Pardonne-les Ce soit au nom de Jésus Change Le titre de presque chrétien En chrétien complet Que ta paix vienne dans leur vie Que la liberté vienne dans leur vie Que la joie du salut Vienne dans leur vie maintenant Au nom de Jésus Et la grâce D'aller Et mener une vie juste droite Le soit accordé maintenant Merci Seigneur pour l'exaucement Nous savons que tu as exaucé Nous savons que leurs noms Sont maintenant écrits dans le livre de vie Nous savons Que leur cœur a été transformé Changé Et maintenant Et deviennent Vraient Réels Véritables Chrétiens Complets Enfants de Dieu Confime le Seigneur Dans leur cœur Au nom de Jésus Nous prions Que Dieu bénisse Toujours debout Nos conseillers Vont se rapprocher de vous N'importe où vous êtes Nos surveillants sont là Ils vont vous donner Une fiche Un formulaire remplie Pour que vous puissiez Continuer dans l'enseignement Des apôtres Et dans la communion Et dans la fraction du pain Et dans les prières Donc conseil Que Dieu bénisse Faisons le travail Et prenons donc Tous ces noms Donc faisons-le partout Dans nos églises Là nous sommes en plein air Alors allons vers Ceux-là Qui ont levé la main Et occupons-nous d'eux Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Êtes-vous déjà un véritable chrétien que Dieu vous permette ou donne la grâce de demeurer ferme jusqu'à ce jour-là ? Sous-titrage ST' 501 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 sera la soirée de grands miracles pour chacun de tes enfants au nom de Jésus et je prie pour toi en particulier la maladie de la tête jusqu'au ventre à tes pieds dans ton système sanguin toute maladie ensemble soit ôté soit guéri sort de son corps au nom de Jésus Satan ramasse tes colliers va-t'en insanité ramasse tes colliers va-t'en folie ramasse tes colliers va-t'en nous te donnons cette déclaration d'autorité dernier moment sort au nom de Jésus les yeux ce dernier jour il y aura la vue pour les aveugles glucome disparaît cataracte disparaît faiblesse cécité disparaît au nom de Jésus tout ce qui est comme bande dans tes yeux que ces bandes soient ôtés maintenant tes yeux sont guéris tu peux voir quand tu ouvres tes yeux tu verras clairement bien au nom de Jésus sous et muet esprit de mutisme de sudité je vous commande santé au nom de Jésus toute sudité disparaît mutisme disparaît entendre tes oreilles maintenant parle clairement maintenant même ça y est je prie pour ceux qui ont tout enfleur tout enflement goitre voici le dernier jour là bas goitre sort au nom de Jésus phibromes hernie cessez santé au nom de Jésus éléphantiasis enflement aux pieds enflement n'importe où au niveau de la tête cœur élargit le touche maintenant soyez guéri au nom de Jésus et ceux qui ont le palufie typhoïde problème d'urine d'urine diabète la guérison envoie dans votre corps maintenant soyez guéri au nom de Jésus tension artérielle vous êtes guéri au nom de Jésus cancer là bas cancéreux le seigneur dit que votre cancer est guéri cancer soit ôté au nom de Jésus ulcère tu es guéri au nom de Jésus chaleur interne n'est pas tout dans le corps et la faiblesse comme si vous allez vous tomber je prie miracle guérison délivrance sur votre vie maintenant au nom de Jésus seigneur ici au lieu alpha là bas en ligne partout je prie tout ce que le seigneur n'a pas planté dans ton corps soit déraciné maintenant au nom de Jésus le seigneur a ajout des années saines à votre vie le seigneur vous maintient bonne santé et le seigneur vous amène à faire ce que vous n'arrivez pas à faire avant il vous a guéri vous êtes guéri je suis guéri vous êtes délivré je suis délivré vous avez votre miracle maintenant j'ai mon miracle maintenant confirmation dans ta vie guérison délivrance ensemble dans ta vie c'est fait au nom de Jésus nous prions le seigneur l'a fait le seigneur l'a fait le seigneur l'a fait le seigneur l'a fait ne reste plus dans le fauteuil roulant joignez l'action à ta foi ne continuez pas à tenir cette béquille là joignez l'action à ta foi ne continuez pas à pas fermer les yeux ouvre les yeux et vois c'est déjà arrivé si quelqu'un est saoul et mieux là bas joignez l'action à votre foi à gauche à droite devant derrière au milieu miracle partout je suis